Alors bonjour, comme promis, avec un peu de retard, je m'en excuse. Correction de l'interrogation sur le classeur. Alors je suis sur la première feuille, question. Alors, première partie, indiquer les trois types de données que l'on peut saisir dans une cellule. Moi, les trois mots-clés que j'attendais, c'était alpha numérique. Donc ça, c'était les données qui contiennent au moins une lettre et un chiffre et qui ne seront pas considérées comme des chiffres. Le deuxième type de données, c'est numérique. Donc là, c'est tout ce qui sera traité, considéré comme chiffre. Les dates font partie des données numériques. Et les données numériques sont alignées dans une cellule à droite. Et puis les alphanumériques sont alignées à gauche. Et puis le troisième type de données que l'on peut mettre dans une cellule, c'est ce que je vais appeler des formules. Et une formule commence toujours par égal. Alors, le contenu d'une formule dans une cellule, c'est affiché soit à gauche, soit à droite. Ça dépend de ce qu'elle fait. Si elle fait un calcul à vue des chiffres, ce sera aligné à droite comme des données numériques. Et puis si c'est simplement, si c'est une formule qui fait appel à des données textes, donc alphanumériques, eh bien, ça sera aligné plutôt à gauche. Bien. Alors, indiquer comment bloquer, j'attaque la question 2, indiquer comment bloquer l'intégralité d'une référence. Et bien, pour bloquer l'intégralité d'une référence de cellule, il faut utiliser de... Alors, utilisation du dollar. Du dollar, j'ai dit, pof, le voilà. Voilà. Et puis, si vous voulez citer des exemples, ce serait, par exemple, je vais mettre les 3. Donc, dollar a, 1 qui bloque le a. Ou alors, a, dollar 1 qui bloque le 1. Et puis, si vous êtes frileux, vous pouvez bloquer le a. Pardon. Et puis, dollar 1, bloquer le 1. Donc, le dollar 1, dollar 1 est une référence absolue qui fera toujours appel, quelle que soit sa position, son déplacement, qui fera toujours appel au contenu de la cellule A1. Alors, question 3. Trouvez la raison de l'erreur et corrigez-la. Vous vous rendez bien compte qu'ici, dans cette cellule jaune, j'ai bien un 12, un 54.5 et un 6. Donc, pour information, les questions sont souvent des questions à tiroir. Les deux réponses que vous avez données au-dessus, normalement, vous mettent la puce à l'oreille. Par exemple, ce 54.5 ne semble pas être pris dans ce calcul-là, dans cette cellule-là. Vous avez ici une fonction de somme. La somme de A16 à A18. A16, c'est celle-là, A17 et A18. Donc, cette fonction de somme fait la somme de ces trois cellules-là. Pourquoi ne prend-elle pas le 54.5 ? Eh bien, peut-être que le 54.5 n'est pas un chiffre. Et si je regarde bien, je peux zoomer. Le 54.5, vous voyez écrit 54.5. Et le point fait partie des données alphanumériques dans un classeur OpenOffice installé en français. Et donc, ceci est d'une donnée alphanumérique. Donc, ceci est du texte. Et ceci n'est pas pris en compte dans la fonction somme. Pour corriger l'erreur, il me suffit de remplacer le point par une virgule. J'appuie sur Entrée et j'ai maintenant une valeur correcte. Donc, j'ai corrigé l'erreur ici. Et j'explique d'où vient l'erreur. Et bien, séparateur de décimale égale virgule et non le point TOC. Partie 4. Alors, calculez les 10 prochains termes de la suite géométrique suivante en vous servant des références B30 et B31. Donc, une suite géométrique. Donc, c'est le premier terme. Je vais peut-être... Oui, je vais mettre sur pause et je vais vous écrire la formule. Ce sera peut-être plus simple dans un bloc-notes. Je reprends. Et puis, comme ça peut vous intéresser aussi, donc là, je vais vous montrer comment j'écris des formules avec les indices. C'était pour éviter toute confusion. Donc là, j'ai une petite fenêtre avec le traitement de texte. Parce que pour les indices, le bloc-notes, ça va être compliqué. Et là, je vais faire insertion, insertion objet. J'ai ici formule. Ça va m'ouvrir une petite fenêtre en dessous. Je vais mettre plein écran. Donc ici, c'est mon éditeur en ligne de fonction. Et puis, le résultat apparaîtra dans cette petite fenêtre-là. Bon, c'est tout à fait accessoire. Mais donc, l'indice, c'est le tiré du 8. Donc, si je veux écrire que un plus 1, je vais écrire U en majuscule. Je vais mettre le petit tiré. Et je vais mettre des petites accolades pour lui dire que c'est tout le bloc. Donc là, je vais mettre M plus 1. Donc, U en plus 1. Je ferme les accolades. Hop, c'est là. C'est donc égal. Alors, U en plus 1, c'est égal à U. Je peux faire ça. U en. Et puis après, fois, pardon, pop, 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 j'allais faire une bêtise. Fois la raison Q. Alors, on la note Q pour une suite géométrique. Bon, voici la formule. Si je zoome, j'ai bien le terme de la suite. Le terme suivant de ma suite. U indice M plus 1 qui est égal au terme UN. Donc, au terme précédent fois sa raison. Alors, ceci étant dit, si j'applique ça à cette cellule-là, j'ai ici, donc ça c'est le terme de rang 1. Le premier terme, c'est moins 5. Donc, c'est pour ça que je le retrouve ici. Pour calculer le terme suivant, donc, je pourrais lui dire, je prends mon premier terme et je le multiplie par la raison. Si je fais ce choix stratégique, donc, j'obtiens moins 15, pourquoi pas. Ce moins 15, je vais le dérouler sur toutes ces lignes-là. Enfin, sur toutes ces cellules jaunes. Et donc, si je veux dérouler cette formule-là, il faut bien que je bloque les 30 de B30 parce que si je déroule vers le bas, mon B30 va se transformer en B31 et ça ne va pas me convenir. Et il faudra aussi que je bloque le B31 puisque c'est ma raison et que ma raison doit rester toujours égale à 3. Donc, si je bloque ce 30 et si je bloque ce 31, je me rends compte que cela ne va pas marcher. Alors, je vous explique parce qu'ici, je vais toujours faire ça fois ça. Donc, je vais avoir du moins 15 partout. Donc, reprenons. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'en fait, ma fonction, ma suite géométrique, elle prenne cette raison et elle l'applique au terme précédent. Donc, si je suis ici, mon rang, c'est le rang numéro 2. Le rang d'avant, c'est celui-là. Donc, si j'appelle ça UN plus 1, mon UN, il est juste au-dessus. Donc, je vais plutôt faire ça égal à ce terme multiplié par cette raison. Et là, je vais me dire que oui, mais la raison restant toujours égale à 3, c'est le 31 que je vais bloquer et uniquement le 31. Là, je vais avoir mon moins 15 et je vais pouvoir maintenant dérouler moins 15, moins 45, moins 135, moins 405, etc. Donc, je comprends bien que ce 135, ce moins 135 est le résultat du calcul de moins 45 fois 3. 3 fois 5, 15, 4 fois 3, 12, et 1, 13, d'où le moins 135, et ainsi de suite. Accessoirement, les suites géométriques sont les suites qui correspondent, par exemple, à la prolifération, c'est d'actualité, des virus. Mettez donc un premier terme positif. Imaginons deux personnes et deux personnes. Imaginons une capacité de prolifération égale à 3. Vous avez ici le nombre de personnes infectées au fur et à mesure des étapes. Bien. Donc, je vais garder quand même. Je vais annuler. Et voilà. Moins 5, je garde. C'était le résultat. Attends. En mathématiques, les nombres de Fibonacci, communément notés Fn, donc là, c'est petit, mais si je zoome, c'est Fn, forment une séquence appelée séquence de Fibonacci, telle que le nombre et la somme des deux précédents. Bon. Alors, si ici, c'est égal, le terme numéro 3, c'est égal à ça plus ça, et bien alors, il suffit que je fasse égal à ça plus ça. Alors, je valide. Ça me fait 1, évidemment, parce que 1 plus 0, ça fait 1. C'est vrai que tout a été ici. La question maintenant que je me pose, c'est est-ce que je peux dérouler cette formule ? Alors, réfléchissons. Si je suis au rang 4, je veux que ça fasse cette cellule plus le 1 qui se trouve au-dessus, donc je veux que ça prenne la cellule 53 et 52. Puisque B51 et B52 actuellement ne sont pas bloqués, si je déroule le 51, il se transforme en 52, et le 52 ici, il va se transformer en 53, et c'est exactement ce que je veux. Démonstration, je prends ça, je vais dérouler, hop, pardon, uniquement d'une ligne. J'obtiens ici un 2, et si je vous montre cette formule, effectivement, dans la ligne 54, en face du 4, le rang 4, j'ai bien donc la somme de du rang 2 plus du rang 3. Donc ma formule, là, je n'ai pas du tout besoin de mettre des dollars. Pour information, ici, on disait que le 10e terme, c'était 34, donc j'ai bien 34 ici. Bien. Alors, je question 5, dans une cellule, se trouve la formule, si, n'y a n'y a n'y a, faux, n'y a n'y a n'y a. Imaginons que dans A2, se trouve 5, qu'affichera la cellule ? Moi, je me dis, imaginons que, toc, je prenne ça, je le copie, ctrl-c, et je me mette à côté, ctrl-v. J'ai ici un message d'erreur, message d'erreur, qui s'explique uniquement, parce que dans A2, j'ai sûrement une donnée alphanumérique, et il ne peut pas, enfin, mon classeur ne peut pas comparer une cellule de contenu d'une cellule alphanumérique avec un chiffre, sauf si c'est un chiffre. Voyons, qu'ai-je dans A2 ? Dans A2, j'ai ça. Donc, c'est simple, moi, je vais me prendre ce truc-là, et je vais dire que mon A2, ça va être, ça va être, par exemple, cette cellule-là, juste au-dessus, donc H62. H62. Et puis, je vais mettre ici, A2, ça sera donc H62. Vous avez le droit de faire ça, même le jour du CCF. Alors, H62, H62, si, ça c'est bon. Donc, dans H62, maintenant, imaginons que, c'est bien, égal, si, faus, sinon, j'ai un point, il faut que j'enlève le point. Voilà. Donc là, j'ai faux. Alors, réfléchissons. Je vais illustrer les propos, après, en appliquant ce que j'ai fait ici. Donc, je vais mettre une petite couleur orange. Alors, imaginons que dans A2, se trouve la valeur 5. Donc, maintenant, dans ma tête, A2, il y a 5. 5, la question ici, la fonction 6, il y a trois parties, il y a le test, donc le test, je vous le présente, ici, c'est A2 inférieur à 6. Si le test est vrai, il fait ça, et puis si le test est faux, il fait ce qu'il y a après. Hop, pardon, il fait ce qu'il y a après. Donc, le 3 plus A2. Donc, si dans A2, il y a 5, alors, qu'affichera la cellule ? 5, c'est bien plus petit que 6. J'ai dû... J'ai dû faire des choses pas catholiques. Je vais annuler. Alors, je m'en vais annuler. Voilà, c'était ça. Donc, si dans A2, excusez-moi, si dans A2, il y a 5, 5, c'est plus petit que 6, question, c'est vrai ou c'est faux ? Pas 5, c'est plus petit que 6. Ce test est donc vrai. Donc, il fait la première partie, la valeur 6 vraie. Donc, il va afficher faux. Donc, il y a un qui affichera la cellule. La cellule affichera faux. Tiens, je vais le mettre là. La cellule affichera faux. Alors, vérifions. Imaginons que dans cette cellule, donc, mon A2, moi, j'ai dit que c'était H62, donc, je vais mettre 5, 5, pof, et ça m'affiche faux. Accessoirement, dans cette cellule, H62, s'il n'y avait rien, ça m'affichait faux, puisque s'il n'y a rien, c'est 0, et donc 0, c'est aussi inférieur à 6. Donc, c'est faux. Imaginons que dans un A2, se trouve la valeur 7 qui affichera la cellule. et bien, si je n'ai 7, alors 7, c'est plus, pardon, question, est-ce que 7 est inférieur à 6 ? Cette proposition, cette question, la réponse, c'est faux. Enfin, donc, 7 est plus grand que 6. Donc, ça, c'est faux. à ce moment-là, il va faire donc la valeur s'il faut, à savoir 3 plus A2. Donc, si je tape ici, la cellule affichera, affichera la somme, pardon, la somme, vous aurez corrigé les deux U. Alors, la cellule affichera la somme de 7, puisque c'est A2, plus 3. Vérifions. Donc, 7 et 3, ça fait 10. Si ici, je mets 7, cloc, j'ai bien la valeur 10. Bien. Donc, ça, c'est fait. Simple, simple, fonction affine, soit une droite, 2X plus 5, gna 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 gna. Calculer les couples XY, ben là, donc, il y avait les couples, donc, c'est une erreur de ma part, très bien, mais à supposer, alors, ben, on va supprimer ça, cloc, toc. Alors, oui, parce que je vous l'avais fait, effacer le truc. Donc, les X, ils vont de moins 5 à 5. Bon, si on ne donne que ça, si on ne donne aucune autre information, je n'ai pas de formula, voilà, pour aller de moins 5 à 5 tous les 1. Moi, je sais que si je déroule ce truc-là, hop, ça me fait de moins 5 à 5 tous les 1. donc ça, on va faire aussi simple que ça. D'ailleurs, cette fois, il s'appelle 5. Après, on me demande de calculer les Y. Les Y, c'est ici, donc ici, ben, ma fois, c'est donc égal à moins 2, moins 2, pardon, fois, le X, c'est celui-là, et puis, j'ai qu'à lui mettre plus 5, toc, j'appuie sur entrée. Est-ce que j'ai besoin de bloquer l'unique référence de cette cellule A8 ici ? Eh bien, ma foi, non, parce que je me dis, ici, je vais chercher A8, mais la ligne du dessous, j'aimerais bien aller chercher A9, donc ça tombe bien. Si je déroule, mon A8 va se transformer en A9, puis en A10, et ainsi de suite. Donc là, toc, j'ai toutes mes données. Calculer le couple, faire le graphique, donc votre graphique, il va ressembler à ça, donc je vais dézoomer un peu. Pour faire le graphique, je me rappelle que je prends toutes les données, j'ai même pris des étiquettes. Je vais lancer l'assistant graphique ici. Alors ça, c'est parce que j'ai des écrans, donc je regarde un peu, ça doit être type XY dispersion. Voilà. Et là, j'aurais dû, donc je vais faire annuler, je vais bien regarder le graphique. Alors je veux un titre, je veux ici un sous-titre, je veux cette référence-là, je veux des petits points carrés, et puis je ne veux pas des points reliés. OK. Donc ça, c'est reparti. Je prends mes données, je vais me descendre un petit peu comme ça, je vais récendre en même temps. Je vais prendre mon graphique, je redescends, c'est donc UX, Y dispersion, suivant, ici je n'ai rien à faire, suivant, ici je n'ai rien à faire. Si je regarde mon graphique, je n'ai plus qu'à jouer, ici sur le titre droite, et puis en dessous, j'ai oublié, Y, ça doit être égal à moins 2X, moins 2X plus 3, on ne corrigera pas la suite. Je n'ai pas, j'ai laissé le quadrillage horizontal, voilà, terminé, je pense que ceci, ressemble vachement, à ce que je veux. Droite, c'est, hop, c'est pas plus 3, mais c'est plus 5. Voilà, j'ai fini, donc le graphique, celui-là je peux l'enlever, puisque c'est mon graphique, toc, que je devais placer. Alors, 18 minutes, continuons, plus compliqué, alors ici, plus compliqué, donc là je m'attends à voir apparaître des dollars, alors j'ai ici une fonction polynôme, toc, AX2 plus BX plus C, le tout divisé par X plus D, j'ai les valeurs de A, de B, de C et de D, on me demande des X de moins 5 à 5 tous les 0,25, bon ben si je me mets en dessous, si je lui dis que ça, c'est égal à ce qu'il y a au-dessus, plus le pas, le fameux 0,25, et si j'appuie sur entrée, je vais avoir moins 4,75, voilà les notes, si je déroule un indice, c'est normalement, je suis censé arriver ici à 5, puisque gentiment, je vous écolerai en jaune toutes les cellules, nécessaires pour vos calculs, et bien pour vous aider, F de moins 5 est égal à 16, c'est pour vous aider, donc on va vérifier, alors ici, je vais appliquer cette formule avec ces paramètres là, donc c'est censé être égal, après je vois un gros trait de dénominateur, donc si je n'y comprends rien, je veux avoir un numérateur, que tout numérateur sera divisé par le dénominateur, donc je pense à des parenthèses, il me faut des parenthèses ici, beaucoup ne les mettent pas, je ne comprends pas pourquoi, donc c'est obligatoire, sinon vous ne faites pas les bons calculs, alors le A, ça va être celui-là, je vais multiplier par ce 5 là, je vais l'élever au carré, donc la puissance, je vous rappelle que c'est AL de GR, petit chapeau, le carré c'est 2, après je dois faire plus, plus la valeur de B, B c'est ça, fois la valeur de XX, pour cette cellule, c'est moins 5, c'est celui-là, plus la valeur de C, C c'est celui-là, je n'oublie pas de faire, mais ma parenthèse, de diviser, d'ouvrir une parenthèse pour les dénominateurs, je dois aller chercher mon X, et je dois faire plus, D, D, c'est cette valeur-là, et je ferme la parenthèse, j'appuie sur entrée, ça tombe bien, on me dit qu'ici, F de moins 5, c'est égal à 16, et je trouve bien 16, donc je suis heureux, est-ce que je peux dérouler cette formule, et bien si je déroule, ce qui est, voilà, je vais obtenir des bêtises, donc je vais annuler, maintenant je vais réfléchir, je me rends compte que dans cette formule, il y a des paramètres, ce qui est compris entre B5 et B8, et puis il y a ma variable X, donc c'est le fameux A14, en fait je ne dois bloquer, enfin je dois bloquer tout ce qui n'est pas A14, vous vous gratterez la tête, et vous comprendrez, donc si je bloque ça, toc, j'appuie sur entrée, évidemment j'ai 16, et puis après si je déroule, voilà, à écrire la formule qui se déroule, ça s'est fait, le graphique de base, donc graphique de base, graphique de base, pof, ma foi, c'est prendre toutes ces données, ici la seule différence, c'était le graphique, c'est type, ça m'émerve ça, XY dispersion, je vais prendre ça, je vais prendre IC, je vais faire suivant, 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 je crois que je n'ai pas vu les axes Y, donc j'enlève ça, et puis je crois que c'était graphique, et puis en dessous il y avait écrit de base, je ne sais plus, donc je vais cliquer sur terminer, est-ce que graphique de base, voilà, bon bah, ah non, il n'y avait pas la légende, là non plus, alors la légende, puisque je suis toujours dans mon graphique, je peux ici, non, ici, décocher, afficher la légende, la légende, et puis après on a les dons, là c'est un truc qui doit ressembler vachement à ce qu'il y a, donc ça je peux le virer, et puis je peux laisser mon graphique, et le mettre à sa place, voilà, fin de la correction, de l'interrogation, en 22 minutes 37.